Un des droits qu'on peut savoir, donc la religion, comme l'a dit dans le cadre de certains savons, il est déjà, il est un vase, il est venu pour rassurer les intérêts communs et individuels de l'être humain, pour rassurer les droits. Donc, le Cheikh, je m'appelle le Sulte, je m'appelle le Sulte. Je m'appelle le Cheikh, je m'appelle le Cheikh. Je m'appelle le Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'a dit, je m'appelle le Cheikh. Mais je m'appelle le Cheikh et j'ai l'a dit, elle dit, c'est vrai. Il dit, c'est clair. J'ai l'a dit. Il dit c'est learned chante et le c unreasonable. Je Vas, je sors biouzane. Je phalloème Jib comprehensive. Et on est un homme de l'homme. Il y a des études un autre. Non, je n'ai pas d'écrire. Mais j'ai eu l'adresse à des études. Dans le cas de l'Habri et dans le Mekka. Et il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. Mais il n'a l'adresse à l'écoute. J'ai eu l'adresse. J'ai eu l'adresse. J'ai eu l'adresse. J'ai eu l'adresse. Il a déjà parlé en français. Je ne sais pas ce que je fais ici. Il faisait largement l'affaire de la traduction. Il s'est présenté. Il dit qu'il l'a réuni avec des frères. Des frères de tous bords. D'ailleurs, ici en France. Il a dit que c'est un élève. C'est vrai. C'est un élève. C'est vrai. Par contre, dire que c'est un élève. C'est un élève. C'est pas vrai. Par contre, il a assisté. Dans pas mal de conférences et de doros. Parce qu'il était dans un autre endroit. C'est un élève. C'est un élève. C'est un élève. C'est un élève. D'aprèsớt on. C'est un élève. En tant que le couvre. En tant que le couvre. La première raison, c'est que l'homme n'a pas été fait et 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 n'a pas été fait. Il dit qu'Allah a créé l'être humain pour un objectif, pour un objectif qui est noble, qui est son adoration. Et Allah a dit qu'on a créé les djinns et les djinns que pour mon adoration. Et c'est ça le noble objectif qui est l'adoration d'Allah. Il dit qu'il dit qu'il est fait et qu'il est fait et qu'il est fait et qu'il est fait et qu'il est fait. Et c'est le premier des droits qu'on va étudier aujourd'hui. Le premier des droits, le premier et le plus noble des droits, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Mu'ad, quand il était derrière lui sur sa mentir, et il dit qu'il est fait et qu'il est fait et qu'il est fait et qu'il est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses adorateurs ou ses serviteurs. Le prophète, c'est 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 le prophète. Et ne jamais avancer sur tout ce qui a été interdit ou dire le faire, c'est-à-dire autoriser. Et honorer tout ce qui a été dans la législation islamique. C'est-à-dire la création, le risque, la subsistance. Elle est un tâdbir comme Allah, c'est lui qui arrive à nous donner toute notre subsistance. Elle est le Tauhid Aoua. Le Tauhid Aoua, c'est-à-dire avant l'islam, les anti-musulmans, c'est-à-dire avant l'islam, les Qurayshites, ceux qui ne croyaient pas Allah subhanahu wa ta'ala ils croyaient dans le tawheed arabandien mais celui-là ne les permettent pas de rentrer au paradis et les versets sont énormes dans ce sujet-là et Allah azza wa ta'ala dit si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre ils vont te dire Allah azza wa ta'ala dans notre législation le tawheed, l'unicité dont les Qurayshites n'ont pas voulu y croire c'est tawheed al-uluhiyya dans ce tawheed al-uluhiyya c'est de ne rien associer à Allah azza wa ta'ala et tout ce que tu fais comme adoration doit être explicitement dirigé orienté vers Allah azza wa ta'ala par contre les Qurayshites ils avaient des associés et c'est pour cela qu'ils ont dit est-ce qu'il a fait que toutes les idoles qu'on adorait ilah al-uluhiyya c'est-à-dire rassemblées en un seul ilah et c'est pour cela qu'ils ont désobé au prophète al-uluhiyya sur ce sujet-là qui est tawheed al-uluhiyya et qui est-ce qu'ils ont désobé l'imam b'asma'ihi wa sifatih wa ma'naahu ma'atbata'u l'asma'u wa sifatih wa ma'atbata'u l'ahu rasuluh sallallahu alayhi wa sallam b'sunnatih min ghayri tahriigin wa la taqib wa min ghayri tashviigin wa la tamfib layis tamitnihi shay wa sallam al-basid Tauhid Asma'u wa sifatih cette unicité qui est dans l'élan et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala wa kathalik bilhakuqih subhanam ikhlaasul ibadatuh alibadatila wa tatabamman alibadah hubu Allah ta'ala wal khawbhu min Allah wa rajah bilhchusuri ala rahmatih wa shukrihi subhanahu bilhnisani wa bilqalbi ajma'u et dans cette unicité c'est ikhlaas alibadah la sincérité dans tout ce qu'on fait comme adoration qui est explicitement à Allah azza wa jen et chercher chercher la crainte c'est toujours dans cette ibadah là chercher la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs toutes les adorations qu'Allah azza wa jen il a cité dans le Coréen uniquement pour chercher la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et chercher aussi sa miséricorde dans ces adorations là l'ibadah ka jenah hayyat ta'ala l'insan yi ta'abbed Allah ka jenah hayyat ta'ala بين l'chauff wal raja wa yuganib l'chauff pi hale s'haha wa yuganib l'raja mi hale marte l'ulama il disait que l'ibadah c'est comme un taillon un oiseau qui a deux ailes et comme vous le savez l'oiseau ne peut pas voler avec son deux ailes le premier c'est le khawf la crainte et le deuxième c'est arraja c'est à dire chercher la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et il faut toujours avancer qu'il t'って pour eux pour l'autre où dir n'inpas 6 8 5 6 4 qui 9 10 11 15 22 después l'inz Parmi les noms des affaires d'Allah s.a. albassir c'est celui qui voit tout, sauf que Allah azzawajal dans un verset il dit c'est à dire il peut écouter, il peut entendre, il peut voir, mais pas comme le nôtre c'est pour cela il dit dans l'aïa c'est à dire qu'il peut écouter, il peut entendre, il peut voir, mais pas comme le nôtre et c'est à dire qu'il faut écouter, il ne s'agit pas de l'âme ni pas de l'âme C'est vrai qu'il se passe à l'âme c'est à dire qu'il faut écouter il s'개발 et c'est à dire qu'il faut écouter l'âme Et parmi le remerciement des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois remercier Allah C'est un menteur qui remercie Allah à travers sa langue, mais il est menteur, il démentit tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur Donc c'est pour cela qu'il dit Tu dois dire ce remerciement avec la langue et tu dois croire dans ton cœur, dans tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala Et le troisième, tu dois travailler, l'amal Tu dois travailler et œuvrer de tout ce qu'Allah Azzawajal il t'a donné comme bienfaits Le shikh il dit c'est vraiment un résumé Parce que chaque thème, chaque thème des tawhis mérite plusieurs conférences Mais il y a des deux noirs parce qu'on n'a pas beaucoup de temps Et en plus s'il y a de l'histoire de la traduction, ça nous mène, ça nous pousse à faire vraiment un résumé Le deuxième des droits dans la législation islamique, dans le sharia, c'est le droit du prophète Il y a de l'am, il y a de l'am Le deuxième, on a dit le deuxième droit, c'est le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et son droit c'est quoi ? C'est l'imani, c'est la croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et beaucoup de versets coraniques, Allah Azzawajal il les a cités pour donner le mérite de ce bienfait qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans une parole, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam J'ai été demandé, ordonné de combattre les nests, les gens, jusqu'à ce qu'ils croient en ma prophétie Fais-le용 sallallahu alayhi wa sallam Si ya quelqu'un qui demande comment allait la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam D'accord Le premier comment on croit au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam Le premier comment on croit au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam Et sachant qu'il a été envoyé pour les djinns et pour les djinns C'est à dire la véracité de tout ce qu'il a ramené comme nouvelles C'est à dire les nouvelles récentes et les anciennes histoires des prophètes et des autres communes Et l'imam est la croyance dans cela regroupe les deux croyances C'est à dire le lissé avec la langue et surtout aussi avec le coeur Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam Et de faire attention de ne pas le désoblier Un des hadiths du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam on est dit que c'est celui qui se détourne de ma sunnah, de ma tradition il ne fait pas partie de ma communauté tu ne peux adorer que de ce qu'il a légiféré le prophète c'est à dire tout ce que le prophète nous a dit, nous a enseigné on doit adorer Allah suivant son modèle on ne peut pas inventer une adoration le prophète il disait que celui qui fait un travail ou une oeuvre dont il n'est pas sur notre tradition ce travail est retourné sur lui il est retourné sur lui Et il n'a pas d'éliminer. C'est ce qu'on a fait. Le cher dit que la religion c'est suivre une certaine tradition, suivre une certaine législation. Le premier des choses, il a dit, ce n'est pas à ta guise, ce n'est pas à suivre ton cerveau. C'est pour cela qu'il disait, si c'était avec la raison, quand on fait le masj sur le jawali, on doit les faire en dessous, pas au-dessus. Et c'est pour cela que Chéri dit, même si tu vas à l'extrême, dans l'extrême du monde, dans n'importe quel pays, et tu poses une question. Tu la poses d'un point ou d'un autre, vous aurez la même question. Si vous posez la question aux Etats-Unis et une autre question au Maroc, vous aurez la même réponse. C'est pour cela, Abu Gorda, un jour, il a égorgé sa bête pendant l'Aïd, mais il l'a fait, il l'a immolé avant la prière. Il avait la bonne intention, mais il n'a pas suivi la tradition du prophète, Aïssalatouussalam. Et c'est pour cela, Aïssalatouussalam, il lui dit de refaire des gorgées, des mollets, de sacrifier une autre belle. Pourquoi ? Il fait que c'est un sahabique, il avait la bonne intention de le faire fisser de l'Elder. Mais il ne l'a pas fait suivant la tradition du prophète, Aïssalatouussalam. C'est pour cela qu'il dit, le prophète, C'est lui qui fait un travail, une œuvre, et il croit que c'est une sunnah, mais elle n'est pas suivant la tradition du prophète, Aïssalatouussalam, c'est-à-dire qu'elle est retournée sur lui, elle n'est pas acceptée. Et en ce moment, il s'est dit, nous avons le plus aimé de vous, de vous, de vous et de vous, 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 de vous. Et en ce moment, il s'est dit, Humar, quand le mention dans pas mal de versets qu'on a dit et le prophète il dit personne n'est croyant on n'atteint pas le degré de la croyance jusqu'à ce que je sois aimé plus pour lui plus que son fils et plus que son père et tout le monde et vous connaissez l'histoire de Omar quand il vient dire au prophète au prophète je t'aime plus que tout le monde je t'aime plus que tout ce que tu veux sauf pas plus que moi même pas plus que mon âme et là le prophète il dit c'est pas encore Omar il repart et il revient il dit je t'aime même plus que mon âme et là le prophète il lui dit elle aime maintenant oui tu m'aimes plus et tu as l'amour du prophète et le prophète et il dit tu as l'amour du prophète et tu as l'amour du prophète pour que tu as l'amour du prophète il dit Quels sont les signes de l'amour de l'être, n'importe, au prophète ? Parmi les signes, le chéri dit, c'est suivre la sonnade du prophète, dans tout ce qu'il fait, et dans tout ce qu'il a dit. Et tu dois suivre aussi le comportement et de chercher les vertus du prophète. Parmi les signes de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour. Parmi les signes de l'amour de l'amour de l'amour. Parmi les signes de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour. Parmi les signes de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour. Parmi les signes de l'amour de l'amour de l'amour. Parmi les signes de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour. Parmi les signes de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour qui a dit qu'il 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 a dit qu' l'histoire c'est juste pour montrer il donne un exemple parce que là vraiment il résume il donne l'exemple de l'amour des sahabas envers le prophète et il cite l'histoire de Khabbar quand ils ont les coffards, les mécrayons ils l'ont attrapé, ils l'ont crucifié et là un des mécrayons lui demande est-ce que tu préfères être chez toi et à ta place il y a Mohamed le prophète et qu'est-ce qu'il dit Khabbar il disait que je préfère être là et le prophète je ne veux qu'il n'y arrive même pas une épine dans son pied le prophète c'est-à-dire qu'il protégeait énormément le prophète et ça c'est un signe de la rameau envers le prophète donc il dit des exemples sur l'amour des sahabas envers le prophète jusqu'à ce que quelqu'un a dit que je suis dans un majlis dans une assise avec le prophète et j'ai envie plus de le voir et de rester avec lui c'est un engouement d'amour envers le prophète qui était constant et constamment L'amour envers le prophète c'était juste la valeur du prophète il n'y avait pas un excès en fait il n'y avait pas un excès dans l'amour et dans le respect des sahabas envers le prophète il n'y avait pas un excès il n'y avait pas un excès il n'y avait pas un excès c'est la prière, la salutation la prière sur le prophète Allah Azza wa Jal il dit dans le Coréen et ses anges prient et saluent le prophète et le prophète disait que c'est celui dont mon nom a été prononcé devant lui et il ne prie pas sur moi et c'est ça pour le prophète et je cite aussi un autre hadith celui qui fait une seule prière sur moi Allah Azza wa Jal fait dix fois la prière sur moi la prière sur le prophète c'est dans l'oreille auprès d'Allah auprès des cieux du sixième ciel auprès d'Allah s.a.o.w. Et en jerk face au l'âge de lui et de lui. Et en rire, c'est ce qu'il y a avec toi, et en ce qu'il y a avec toi, c'est le réveillé, ça c'est pourquoi avoir eu envie de lui, et c'est juste pour être dans-ous-titrage. Parolem, c'est-à-dire qu'il est-il-à-dire qu'il y a avec moi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il y a avec eux. Il y a avec toi et que l'on sent plus à l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut être que tu faisais. Et il y a avec toi, Parmi les droits du prophète, c'est-à-dire qu'accepter le jugement du prophète, c'est-à-dire qu'accepter et soit satisfait du jugement du prophète. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal dans un des versets, il dit, « Si vous avez un problème, si vous voulez le jugement, la conciliation, remettez-vous aux paroles du prophète. » Remettez-vous aux paroles d'Allah et aux paroles du prophète. Si vous avez un problème, revenez à Allah et revenez au jugement du prophète. Parmi les droits du prophète, Il s'il vous abge... Il s'il vous avait un endroit d'ắm penis et il n'hum non objectif ti-lé qu ولا ya confétenCE. J' дорOD, c'étAmé, c'était un o ministre du prophète, eh prenez la Constitution de l'服-med-al Cuba et inmates. C'est un mén de accountable, comme le co Stein en accue quant le dari de laucine et en apoye du sujet. Il dit, « Nezut-il qu'il ne peut pas penser, il ne peut pas penser à ce que vous avez aimé » Et si vous avez aimé le droit, vous n'avez pas aimé de la prière et de la prière, vous n'avez pas aimé. Et il dit, « Ne vous enlèvez pas comme l'entête de l'Asia de Mar�. » parmi les droits du prophète c'est lui donner sa place sans excès comme il est dit parce que quelquefois l'excès mène à autre chose le prophète c'est à dire c'est un serviteur d'Allah et c'est un messager d'Allah malgré la meilleure des créatures d'Allah malgré tout ça malgré que celui celui qui possède l'intercession celui qui va intercéder auprès d'Allah malgré tout ça le prophète il ne possède ni mal ni bien pour lui et le prophète ne connaît même pas l'invisible il le dit dans quelques versets du premier et parmi les droits du prophète c'est c'est-à-dire propager cette ta'wah propager cette ta'wah propager le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam من حقوق et il ne parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam les alayat c'est-à-dire attention au respect de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ça mérite le grand respect tout ça mérite le grand respect et ça fait partie des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit qu'on prenne sa tombe comme il donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier sur sa tombe de prier devant sa tombe tout cela résume le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le 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 prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'il a dit essayez de vous concentrer sur ce résumé là tout ce qu'il a dit c'est vraiment le résumé et j'tileb c'est éviter tout ce que le prophète nous a interdit et nous a mis en garde et croire dans tout ce qu'il nous a rapporté comme l'histoire des prophètes l'histoire des communautés il faut y croire et de ne pas adorer Allah Azza wa Jal que de ce qu'il a légiféré le prophète et essayer de se comporter avec le comportement du prophète et suivre son chemin sa droiture propager son message et défendre le message la dawa et défendre la personne du prophète et l'avancée mettre en priorité de tous les humains le prophète c'est le premier et aimer le prophète plus que vos enfants plus que vos parents et plus que vos biens aimer aimer la famille du prophète Aimez les sahabas qui ont vécu avec le prophète Aimez les sahabas il a dit un million d'euros qui veut gagner 10 millions le chikh il a dit à condition moi j'ai dit le résumé et vous avez entendu ce qu'il a dit le chikh moi j'ai mentionné il a dit celui qui me ramène 5 hokok de tout ce qu'il a dit il me dénombre 5 hokok et le chikh il lui donne siwak si il y a une bonne réponse il prend le siwak c'est pas le siwak que vous l'achetez dans le marché de grande borne la ravi saoudite la ravi saoudite la ravi saoudite c'est le chikh il est content d'aller et c'est lui qui ne répond pas et il ne va pas d'inécessoire il quand 0 8 8 9 15 10 1 1 2 2 1 2 ... ... ... ... ... ... par rapport à ce qu'il y avait. c'est une bonne idée de vénére. L'amour est un homme d'éloigné ? Oui, on est un homme de le règhe. C'est un homme d'éloigné. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'éternité de l'éternité. C'est parti. le troisième des droits c'est le droit des compagnons du prophète ils ont le mérite et personne ne peut atteindre le mérite et la place des sahabes fait partie de la croyance l'amour des sahabes fait partie de la croyance les détestés fait partie de l'hypocrisie l'amour c'est obligatoire l'imam disait que nous apprenions à nos enfants l'amour de Abu Bakr comme on leur apprend les versets coraniques au surat al-fatihah et parmi leurs droits c'est toujours ne pas avoir l'excès dans leur amour c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excès c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre comme idole et ne pas les détester comme les khawaj les khawaj ils ont eu un excès dans Ali ils l'ont mis dans un statut de ilah de uluriya et les khawaj ils ont mis Ali dans un degré de coffre de kèfir et l'ahle l'sunna et l'ahle c'est l'alimmediane c'est l'avis je veux dire je veux dire la c'est l'alimmediane c'est l'alimmediane c'est l'alimmediane c'est l'alimmediane de faux concepts c'est-à-dire il ne faut pas se mettre entre le haq et le bahtel non mais l'immédiat c'est ce chemin-là qui a dit le chique on aime tous les compagnons du prophète et on s'abstient de tout ce qui s'est passé entre les sahabas et tous les compagnons étaient justes leur amour fait partie de la religion c'est une religion c'est une croyance et c'est une perfection et les détester ne pas les aimer fait partie de la mécréance on est fait le chinois le chinois le meilleur des sahabas c'est Abu Bakr puis l'umar puis l'Uthman puis l'Uthman puis l'Ali puis l'Ali puis l'Aïsara dans la bataille dans la bataille de Bataul et ce sont après ce sont les gens qui ont fait le pacte avec le prophète avec le prophète qui est Bataul et puis l'Aïsara après ça ce sont les gens qui ont participé dans la bataille de Uhud et après c'est tous les compagnons et ça c'est vraiment le résumé de ce droit le quatrième point c'est le gouverneur quel est le droit de se mettre le gouverneur parmi les droits de Waliya al-Ama du gouverneur c'est ta'at-u fil-ma'ruf dans les bienfaits ta'at-u c'est-à-dire l'obéissance quand il obéit à Allah al-sa-wa-cha mais s'il désobéit nous demande autre chose qu'il désobéit Allah al-sa-wa-cha il n'y a pas d'obéissance invoquez Allah al-sa-wa-cha pour qu'il donne la réussite à cette personne parce que quand il y a le gouverneur il est juste tout le reste c'est-à-dire al-ra'iyya c'est-à-dire les gens vont être aussi comme il est juste et les prières et le combat dans le sentier d'Allah avec lui et c'est interdit de sortir et de désobéir à Waliya al-Ama du gouverneur le prophète il dit l'obéissance le prophète il disait que si tu vois dans ton gouvernement dans ton ami quelque chose que tu détestes alors patiente le prophète le prophète le prophète demande la patience même si on va te finir on va te torturer tu dois patienter et de tenir dans la jamaha le prophète il dit après moi vous allez voir beaucoup de choses même si il y a de l'injustice etc etc mais le Inspector toujours la directrice ce sont la patience Et si l'interdiction ila qu'il s'il 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 d'arrêt Le chef disait que si tu veux changer un mal et tu sais que tu vas avoir le résultat et la finalité de ce changement, un autre mal beaucoup plus grand, cesse de ne pas le faire. Et le chef disait que dans tous les cas, il y a l'obéissance du wali al-amr, du gouverneur, et la preuve, il dit que dans toutes ces révolutions, dans toutes les révolutions dans les pays arabes, regardez le résultat. Le cinquième droit qui est dans la législation islamique, c'est le droit des parents. Donc le respect et l'obéissance aux parents. Parmi les images et le respect des parents, c'est le du'a, c'est faire des invocations. Et le sourire quand tu rencontres les parents. Ah oui, c'est les saluer en brassant les parents sur la tête, c'est ce qu'on faisait avant les maîtres en dégénération. Et faire, c'est tout ce qu'ils nous demandent. Et si vous avez la possibilité d'acquitter les deux moules, d'acquitter, s'ils ont des dettes, de les acquitter, tu dois le donner. Et respecter, honorer les amis des parents. Et mentionner les parents que du bien de tout ce qu'ils ont fait. Et essayer d'avancer, d'honorer, de les mettre toujours en avant. Et ramener la joie, ramener la joie aux parents de tout ce que vous pouvez faire pour eux. Comme les cadeaux, les cadeaux, les voyages, tous les crocs, les voyages. Plaisenter avec eux. Si vous voyez que cela leur permet d'avoir le sourire, faites-le. Et veillez à ce qu'ils soient bien et en bonne santé. Et surtout quand ils sont malades. C'est-à-dire les liens de parenté. Et demandez à Allah Azza wa Jal qu'il les pardonne. Et s'ils ont des pactes avec quelqu'un, il faut l'honorer, il faut honorer ce pacte. Ce sont les résumés du respect des parents. Et la désobéissance aux parents. C'est-à-dire les regarder, mais avec mépris. Et quand vous les regardez, vous êtes toujours méchants à avoir une tête. Et tout ce qu'ils vous demandent, tu détestes tout ce qu'ils te demandent et tu les envoies balader, comme on dit. Et levez la voix quand tu parles à tes parents. Levez la voix, fais partie de la désobéissance des parents. Et retarder, retarder pour les besoins de tes parents. Quand ils te demandent quelque chose, quelque chose, tu dis je vais le faire demain ou après demain. Le mot « ouf » ne désigne pas que des paroles, quelquefois c'est un sentiment. Quelquefois, il y a beaucoup de parents qui sont malades. Et l'enfant, il y a des parents qui portent des couches parce qu'ils sont malades. Et le fils, quand il rentre chez eux, où il sent une mauvaise odeur, il a ce sentiment d'égout. Il a ce sentiment de repousser la chose. Et ça, ce sentiment, les parents, ils le voient. Donc, fais partie de la désobéissance. Et parmi les fruits de l'obéissance des parents, c'est une obéissance. Si tu obéis à tes parents, c'est une obéissance à Allah Azza wa Juh. Et c'est une cause qu'Allah Azza wa Juh, il va donner à tes enfants pour qu'ils te retournent, comme on dit. Il y a la baraka. Allah, il te donne la baraka dans tes biens et même dans tes années, dans ta vie. Et c'est une cause aussi de l'acceptation des enfants. Parmi les actes que Allah aime, fait partie de celui-là, c'est le respect. C'est l'obéissance des parents. Le 6ème droit dans la législation islamique, c'est le droit du voisin. Même s'il est mécréant. Et il est interdit de lui ramener ou de lui causer des problèmes. Et la consultation et le conseil. Le prophète, juste pour me donner l'importance du voisin, le prophète, il disait que Jibri, il venait m'enseigner sur le jah, me montrer les droits du jah, jusqu'à ce que j'ai douté qu'il allait, ce voisin-là allait mériter, allait prendre l'héritage. Et il dit que Jibri, il a dit que Jibri, il a dit que Jibri, dans sa famille, sa maison, ils ont eu leur jeu d'une bête. Et quand il est arrivé, il a demandé à sa famille, est-ce que vous avez donné est-ce que vous avez donné à votre voisin quelque chose il disait que parce que le prophète il nous enseignait il n'arrête pas de nous enseigner que le mérite du voisinage si vous faites à manger essayez de rajouter de l'eau rajoutez de l'eau dans ce manger pour qu'il soit un peu plus grand et faites la tournée entre vos voisins dans l'heure de ce que tu as préparé et le voisin il y a trois sortes de voisins il y a un voisin qui a trois droits il y a un jar et un voisin qui a deux droits et un voisin qui a un seul droit le voisin qui a trois droits c'est le voisin qui fait partie de ta famille il est musulman il y a le droit de parenté il y a le droit de l'islam et il y a le droit du voisinage celui-là il a trois droits et celui qui a deux droits il y a le droit de l'islam il y a le droit du voisinage et le voisin qui a un seul droit c'est le voisin je n'ai pas musulman il y a le droit du voisinage parmi les images de bienfaisance envers le voisin c'est résoudre ces problèmes et protéger protéger comme on l'appelle ça son honneur et essayer de détourner le visage quand il y a sa famille ça ce sont des vertus qui existaient même avant l'islam il y a le droit du voisinage à atteindre son objectif parmi les bienfaisantes c'est résoudre ces problèmes c'est l'aider dans tout ce qu'il vous demande et ne jamais dormir le ventre plat alors que ton voisin il a le ventre creux alors que son voisin il dort le ventre creux c'est-à-dire le professeur le premier qui a le droit d'acheter ta maison et à côté de toi c'est bien le voisin et le prophète disait que celui qui a une terre et qui veut la vendre il doit la première fois la proposer à son voisin parmi les droits du voisin c'est le conseil surtout pour la prière si vous le voyez qu'il n'était pas assidu dans les prières de tous les jours il faut le conseiller c'est pas parmi les droits c'est pas nous ramener du mal ne pas nous faire du mal le prophète il disait dans ce hadith il dit il dit il dit il dit que cette personne n'est pas bon mais c'est celui que dans ton voisin il ne fait plus il ne fait pas confiance il dit il dit il dit et ça c'est un hadith pour vous montrer quelle est vraiment l'importance du voisin le prophète nous ramène ce hadith il disait qu'il y avait une femme qui était pieuse vertueuse mais faisait beaucoup de prières par contre elle fait beaucoup de mal à son voisin le sensor le prophète il s'en a plus de la douce de la douce